Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette première série en tout cas concernant les chakras. Alors on va faire un petit retour en arrière avec les deux dernières vidéos dans lesquelles je vous ai parlé du chakra de la gorge avec l'expression du soi, du chakra du troisième oeil avec l'image du soi. Et bien aujourd'hui nous allons parler du septième chakra, le chakra coronal. Comme son nom l'indique, comme une couronne se situe au niveau de la tête. Au sommet du crâne, juste ici. Et il s'agit de la conscience du soi. Alors on va faire encore un autre flashback cette fois-ci et je vous ramène au moment où vous êtes né et à vos parents qui faisaient très attention à une chose au niveau de votre tête, la fontanelle. Ce creux qui finalement signifie que le crâne n'est pas encore soudé entièrement. Et bien ce creux c'est le chakra couronne. Pourquoi ? Et bien parce que quand nous nous incarnons, nous sommes très reliés, et ce jusqu'à l'enfance, à un certain moment, et nous sommes très reliés à la source qui nous accompagne dans cette nouvelle vie, cette nouvelle incarnation. Ce chakra, comme j'ai dit, c'est la conscience de soi, c'est le chakra de l'illumination. C'est le chakra de la conscience supérieure. Alors, on va également pouvoir dire que c'est le siège de l'empathie. Au plus il s'ouvre ce chakra, au plus on a de tolérance envers les gens, et au plus on peut comprendre, ressentir ce qu'ils vivent sans jugement. C'est la connexion au grand tout, la connexion à l'univers, au divin, à l'infini, mais également au guide. Alors vous vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qui nous permet d'être toujours reliés avec la source. Ce chakra, sa couleur c'est le violet. Alors violet, c'est la couleur de la spiritualité, et ça tombe bien, c'est la fonction de ce chakra. On peut également parfois dire que sa couleur est blanche, parce qu'en fait on est relié à la source, la source c'est la pureté, et donc c'est cette association qu'on peut faire également. Un chakra qui est en bonne santé, alors je ne dis jamais qu'il est trop ouvert ou trop actif, mais toutefois on va retrouver les mêmes problèmes que le chakra du troisième oeil. C'est-à-dire qu'on est dans les chakras supérieurs, donc on se connecte de plus en plus, et on risque d'être coupé de la réalité. Un chakra par contre qui est trop fermé, et bien on n'est plus ouvert, mais on est coupé, on a une sensation un peu de séparation. On est coupé avec la source, donc on a la perte de joie, on va également avoir l'impression de ne pas avoir de but dans la vie, on peut souffrir de dépression, de problèmes psychologiques, voire davantage. J'ai également, je vais vous parler également des organes, donc ce chakra gère tout le système nerveux, le cerveau, également la moelle épinière. Et là encore on va pouvoir trouver une signification simple, l'énergie finalement circule tout le long de notre colonne vertébrale, et pour cause donc la moelle épinière est dans notre colonne vertébrale, donc on fait facilement le lien avec tout ça. Enfin, je vais pouvoir vous dire que ce chakra, et bien il répond également à une note de musique, la note Si qui fait vibrer, et qui permet d'harmoniser un petit peu, d'équilibrer ce chakra. Et au niveau des aliments, les aliments blancs, on a parlé de deux couleurs, là on va tendre vers le blanc pour les aliments, avec les champignons, les endives, les asperges blanches notamment. Ce chakra, pour l'ouvrir, alors il n'y a pas de travail ou de choses particulières à retenir, il va s'ouvrir tout seul, petit à petit, en fonction de nos prises de conscience, et en fonction de notre chemin de vie, de notre évolution spirituelle, tout simplement. Et bien, voilà, ce chemin sur l'arc-en-ciel de nos sept chakras, en version simplifiée et accessible à tous, se termine aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si vous avez des thèmes à me soumettre, n'hésitez pas, via Facebook, à me les proposer. Et je vous remercie encore de votre écoute, de votre attention, de votre suivi, et je vous dis à très vite !